salut à tous ça je pense à tête 4 on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo moderne combat 3 et c'est la vidéo une vidéo qui a été extrêmement attendue par les personnes qui me suivent c'est la vidéo présentation des armes des fusils d'assaut enfin là je présente les quatre premiers fusils d'assaut de moderne combat 3 et c'est moi je suis malet avant que je commence à commenter je voudrais que si c'est possible que vous laissiez un commentaire me disant si vous aimez la musique ou pas la musique de l'intro c'est pas la musique de cette intro là comme on voit j'ai dû l'agrandir et tout ça mais ce sera la musique de la prochaine intro que moi j'ai préparé enfin elle est prête il n'y a plus qu'à la modéliser en 3d par par die 56 donc on va faire ça j'espère le plus vite possible et puis je le remercie pour les pour toutes les intros qui me faire enfin toutes les intros qui va me faire on va dire donc c'est très gentil de sa part et j'espère que on pourra très rapidement finir la prochaine autre autre chose j'aimerais remercier remercier oui remercier bas les perles à la pseudo communauté qui me sur la petite communauté qui me suit parce que ça fait extrêmement plaisir à chaque vidéo il est seul des pouces verts et commente pour l'instant j'ai eu que deux commentaires pas constructifs quoi qui servent à rien enfin servent à rien donc après il y en a qui sont pas forcément utiles mais qui font plaisir mais dans les commentaires on va dire négatifs j'en ai eu que deux qui servent à rien donc c'est en gros c'est nul ça sert à rien sinon la plupart des personnes qui me laissent des commentaires va dire négatifs m'explique pourquoi c'est pas bien du coup c'est assez constructif et bah moi ça me plaît parce que du coup ça ça m'aide à me perfectionner et voilà aussi voilà je pense que j'ai dit ce que je voulais dire donc je vais commencer à vous parler de l'arme de cette arme là c'est le fils d'assaut avec lequel on commence dans le jeu c'est relativement je me suis affiché c'est le premier fils d'assaut qu'on a dans le jeu donc il est par rapport à l'ACM qui est la deuxième arme du jeu il est moins puissant et moins précis mais c'est quand même acceptable enfin je vais rien dire j'allais dire quelque chose qui allait spoiler la suite voilà il est assez sympa à jouer il est quand même relativement puissant c'est ouais quand même relativement puissant et puis le tir au jugé quand même relativement précis parce que dans modern combat 3 c'est un conseil que je peux vous donner de tirer d'essayer de tirer au maximum au jugé parce que ça fait perdre énormément de temps de viser puis de tirer vu qu'on doit faire ça avec le même doigt sauf si on modifie donc voilà excusez moi s'il y a du bruit derrière mon petit frère est malade du coup il est resté à la maison et vu que moi j'ai pas cours le lundi matin et ben voilà il est avec moi qu'est-ce que j'ai mis d'autre je crois que j'ai le chargeur amélioré mais je ne suis absolument pas sûr le chargeur amélioré qui me paraît d'enchaîner les ennemis même si là ça se verra pas beaucoup parce que je joue sur ma télé enfin le jour je joue en airplay là je sais plus comment ça s'appelle enfin j'ai branché sur ma télé grâce à mon câble et et c'est pas et je suis beaucoup moins précis beaucoup moins réactif déjà parce que la sensibilité trop basse à mon goût on peut pas augmenter la sensibilité encore plus quand on joue sur la télé pour moi c'est un des défauts du jeu la sensibilité maximum est beaucoup trop basse et en plus on voit pas ce qu'on fait avec nos doigts du coup on est en général beaucoup moins précis on fait des parties enfin c'est pour moi c'est assez rare de faire des parties où je suis là j'ai tiré pour rien j'ai cru qu'il y avait ennemis en fait il y avait absolument rien donc j'y sais beaucoup enfin moi dans mes parties dans les parties voilà voilà j'ai raté le bouton de tir j'ai raté complètement je voudrais pas être dire que je suis très très fort au jeu mais je suis désolé si je joue au niveau mais je suis obligé enfin je suis obligé non je fais très 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 régulièrement des parties avec des ratios supérieurs à 2 voilà je je commence à être relativement bon en jeu je peux dire que je suis meilleur mais je suis assez fier de mes performances et là je fais très rarement des ratios supérieurs à 1 quand je joue avec cette quand je joue sur ma télé c'est comme ça là j'ai je lagais un peu dans cette partie enfin on voit régulièrement des gens qui se téléportent hop là je faisais du 18 24 pour moi que je suis quand même achetant négatif quand je fais une mauvaise partie voilà voilà après que dire d'autre oui comme atout je joue tout le temps avec l'atout qui me permet d'avoir un kill en moins pour avoir les kill strikes c'est un peu noob comme façon de jouer mais mais j'aime quand même je trouve ça agréable de pouvoir avoir des c'est surtout pour avoir en fait beaucoup beaucoup de brouilleurs que je fais ça pas de brouilleurs de de satellites parce que c'est quand même assez pratique d'avoir des satellites et ouais moi j'aime bien les satellites ça ça me paraît de pouvoir prévoir tout ça à l'avance après je joue avec les grenades normales et je joue avec c'est plus comment il s'appelle votre temps mais je regardais en direct j'allume mon iphone et je regarde encore une fois excusez moi s'il ya du bruit tiens je veux recevoir un commentaire non c'est pas comment c'est une invitation à deux oui alors j'ai quelque chose à dire je sais que c'est pas méchant de votre part c'est ça part d'une bonne intention mais même si j'ai pas énormément d'abonnés et tout ça ça devient extrêmement lourd de recevoir des invitations pour devenir pour devenir mis dans mes amis c'est si je peux pas ajouter tout le monde un ami je sais que ça paraît gentil mais moi je n'ajoute que les gens que je connais en pas que je connais rajoute dans les amis mais je rajouterai pas d'autres personnes donc même si ça part pas d'une mauvaise intention je vous le dis je n'ajouterai personne en amie pareil les commentaires qui me posent des questions très précises sur des qui veulent que je les aide et tout ça ça parle d'une mauvaise intention aussi mais je ne peux pas répondre je ne peux plus répondre à tout le monde donc je lis les commentaires donc ça c'est largement faisable je réponds à pas mal de enfin j'essaye de répondre à tous les commentaires même si enfin j'y arrive je peux répondre à tous les commentaires parce que j'en ai pas j'en ai pas tant que ça mais mais voilà c'est il ya des commentaires qui commencent à ressortir souvent et voilà les commentaires qui ressortent souvent que je précise voilà c'est juste que des commentaires inutiles voilà que je vais pas y répondre c'est obligé que j'y réponde pas donc voilà j'ai fait du 22 29 c'est pas une excellente partie une mauvaise partie je vais tout de suite enchaîner sur une deuxième je crois que j'enchaîne directement sur l'autre on attend on attend que l'autre se décide voilà c'est la partie devrait pas tarder à commencer voilà oui c'est bon alors hop je prends directement acm ah oui voilà l'autre atout je viens de le voir que j'utilise c'est celui qui me permet de ne pas me faire voir sur le radar quand il y a un satellite vu qu'il y a quand même énormément de satellites dans le jeu bah c'est pratique qu'on puisse ne pas être vu quoi sur le radar du coup les gens ne peuvent pas prévoir pour ça là on se retrouve avec l'acm donc l'arme qui est pour moi la meilleure arme du jeu limite cheater je sais pas dites dans les commentaires si vous la trouvez cheater ou pas cette arme ça me ferait plaisir parce que moi je l'utilise quasiment tout le temps et c'est vrai que je la trouve abusément puissante enfin elle est précise et puissante à la fois c'est ça qui fait que c'est une très très bonne arme donc je voudrais juste savoir ce que vous en pensez si vous la trouvez si vous la trouvez cheaté ou pas alors j'ai mis les mêmes atouts tout à l'heure c'est à dire invisible au radar il y a un autre truc après il y a invisible au radar deuxièmement un qu'il serait quand même que je l'ai amélioré quoi d'autre oui chargeur amélioré visée laser grenade normale et acm comme arme donc là comme on voit j'ai galéré j'ai j'arrivais pas à le tuer mais en général je fais des traits bas c'est avec l'acm que je débloque les bombes atomiques le plus facilement quoi parce que l'acm c'est vrai qu'elle est très puissante mais je suis pas sûr qu'elle soit assez puissante pour être cheaté en même temps quand on voit les armes qu'on débloque après on dit que voilà quoi c'est quand même assez abusé après là on a donc en capture de drapeau l'autre a décidé de changer je suis donc voilà je sais pas si on va vraiment le voir dans cette vidéo enfin vous pouvez comparer enfin considérer que toutes mes précédentes vidéos sont comme ça en fait sont aujourd'hui pas à parler aujourd'hui je suis vraiment désolé que toutes mes autres vidéos avant qui ont été jouées avec l'acm sont sont des exemples parce que là je fais pas une très très bonne partie on voit je vise je lui mets quoi trois trois balles il est mort quoi trois trois balles ouais hop et j'aurais pas réussi à attraper le drapeau c'est dommage oui je sais j'ai un truc que je crois c'est dommage dans le jeu c'est qu'il n'a pas la possibilité de faire des quiscope facilement c'est un truc que j'adore faire moi dans calote utile c'est modern en faire deux ouais j'adore faire des quiscope dessus et ce jeu il n'y a pas la possibilité facile de faire des quiscope parce que déjà il faut viser et tirer avec le même doigt sinon il faut changer la manie il faut il faut personnaliser le tout pour mettre le bouton de viser d'un côté et le bouton de tirer de l'autre mais c'est assez compliqué à gérer parce que du coup on peut plus dépasser enfin c'est assez mal foutu donc malheureusement les quiscope sont assez durs à faire et du coup le sniper bah moi j'y joue pas beaucoup finalement voilà que dire c'est dur de parler plus de dix minutes d'affilée ça je peux vous le dire même si je commente en off c'est quand même relativement dur et puis cette arme là il n'y a pas grand chose à dire vu qu'elle est quand même relativement puissante et précise à la fois il n'y a pas grand chose à dire quoi à part sinon je peux me mettre à qu'est ce que je pourrais faire si je vais bientôt faire une vidéo ça sera soit mercredi soit samedi ou dimanche que je ferai une vidéo qu'elle offre du type la copse zombie sur iphone il faut que je trouve donc trois personnes donc trois personnes qui font partie de la team eos ad donc je cherche trois personnes qui parce que bon ils se reconnaîtront les trois premières personnes de la team qui m'enverront un message en me disant qu'ils seront prêts pour faire la partie avec moi soit mercredi soit samedi ou dimanche donc il faut que ce soit une personne qui puisse parler sur skype et une personne qui n'ait pas de déconnexion régulière voilà c'est tout ce que je demandais voilà pour faire la partie avec moi donc voilà si j'ai déjà des petites idées pour les personnes qui n'ont pas de déconnexion ça n'a pas beaucoup finalement relativement ont pas de déconnexion régulière voilà voilà encore excusez moi s'il y a du bruit derrière je suis désolé déjà je devais faire la vidéo hier j'ai pas pu la faire et il fallait que je la sorte aujourd'hui au plus tard parce que après sinon j'avais non ça va être la galère après c'est pour moi c'est mon organisation personnelle ça aurait été la galère voilà donc dans les deux premiers clips que j'ai mis enfin dans les deux premières parties que j'ai mis donc j'ai rien coupé j'ai mis les parties en entière et vu que je me suis rendu compte que ça faisait vite alors là vu que je me rendais compte que les certaines vidéos très très long qui faisait plus de 40 minutes j'ai coupé les deux dernières parties j'ai mis que les éléments les plus intéressants pour être sûr donc lui je sais pas ce qu'il avait j'arrivais pas à le tuer j'ai eu moins six ou sept titres marqueurs assez étrange donc là je crois que je vais faire une double là oui voilà j'ai fait double kill c'est c'est assez pratique enfin ça c'est pratique d'avoir voilà un gros chargeur justement pour pouvoir faire des doubles sans arrêter de tirer entre les deux et voilà là du coup je peux tirer en continu et c'est assez pratique les personnes s'il vous plaît les personnes qui mettent enfin qui mettent en gros c'est grenade martyre quand on meurt une grenade qui tombe arrêtez de mettre ça c'est insupportable déjà parce qu'on voit pas les personnes qui a derrière le feu c'est qu'elle en fait on serait quasiment jamais tué par ça en plus enfin moi personnellement je fais quasiment jamais tué par par ça mais c'est super en avant parce que ça nous coupe des passages on peut pas passer parce que dans des couloirs à certains endroits pendant plusieurs secondes qui nous bloquent du coup des fonds on rate des enchaînements on voit pas les ennemis qui a derrière et même vos alliés ne peuvent pas voir même si ils peuvent passer à travers si c'est vraiment en plus sur ça vous fait quasiment jamais qu'il enfin c'est vraiment des des trucs pour nous ça c'est c'est vraiment un truc qui c'est des kills faciles quoi c'est c'est bon moi personnellement ça m'énerve mais c'est comme les gens qui jouent au bazooka tout le temps qui font que du bazooka c'est nul parce que déjà enfin voilà enfin bref ça m'énerve c'est c'est assez énervant pour moi d'avoir ça quoi enfin en tout cas pour moi je sais pas si pour tout le monde c'est ça mais en plus moi ça me tue jamais enfin c'est vraiment ce que je dis c'est que ça me tue jamais je à part m'empêcher de passer et me casser dans mon élan ça sert à rien ah oui il y a un truc qui est très très bien avec cette arme et je sais pas si c'est ça avec toutes les armes c'est qu'on peut interrompre le rechargement si on se met à tirer ça interrompt le rechargement et c'est quand même relativement pratique je sais pas je sais pas trop quand la partie se finit dans 2 minutes 18 si on en croit le si on en croit le petit compteur qui a à gauche de l'écran mais je sais pas si la partie s'est finie plus tôt ou pas je sais plus que mon logiciel de montage j'arrive pas à les voir plus loin en fait que quand j'enregistre une ligne qui se fait voilà je fais du 20 14 avec cette arme donc c'est pas une excellente partie c'est une bonne partie mais c'est pas excellent ce que je fais bon c'est pas énorme quoi bah avec la cm en tout cas parce qu'avec d'autres armes on peut pas faire mieux enfin moi j'arrive pas à faire mieux mais avec la cm c'est comme ça hop j'ai été très mauvais là pour le coup parce que je voulais tout tirer dans la tête et j'ai pas l'impression qu'il les ai pris ces balles enfin bref on n'est pas dans quel objectif petit black ops modern warfare 3 niveau du multi c'est quand même un bien meilleur niveau à mon bout petit coup de téléphone excusez moi petite pause enfin je vais pas dire petite pause téléphone parce que c'était de la pub je n'en peux plus de la pub je sais pas si vous êtes comme moi mais la pub ils appellent à n'importe quelle heure c'est super énervant c'est vraiment insupportable enfin moi je vraiment j'aime pas ça du tout et donc je vais pas pouvoir rester longtemps là parce que je vais tout simplement les manger donc j'essaye de rester un maximum mais je vais faire encore après une petite pause repas parce que pas moi je reprends les cours pour les cours à 14 heures donc enfin je prends les cours à 14 heures plus tôt parce que du coup ça me fait un petit week-end je vais pas dire à rallonge parce que parce que j'ai cours le samedi donc un week-end décalé de 6 heures quand je finis les courses enfin bref voilà je vais pas commencer à rentrer dans des explications incompréhensibles mais voilà donc je crois que là on gagne la partie je suis vraiment pas sûr de moi mais c'est une impression qu'on gagne alors là j'ai vraiment très mal joué c'est dingue que je ne sois pas mort enfin si je suis mort mais que je sois pas mort plus tôt on va dire parce que honnêtement j'ai vraiment très 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 mal joué sinon oui j'aimerais bien que les développeurs de ce jeu fassent une mise à jour si la mise à jour pour moi c'est le défaut du jeu le seul défaut du jeu à partir la partie est finie je dirai le défaut juste après donc là j'ai fait du 21-18 c'est pas une très bonne partie mais une bonne partie quand même hop donc là je commence une autre partie avec la K 44 je crois j'ai mis une poignée parce qu'il est juste pas précis du tout c'est pour moi cette armée extrêmement puissante mais n'a aucune précision même avec la poignée elle est pas très possible donc là je vais vraiment galéré à le tuer on a tous les deux galéré c'est assez marrant à jouer c'était en gros les duels que tu en entends comme ça c'est premier qui m'a donc là on voit pareil en 3 balles il est mort je me suis tout de suite tout seul je suis très très enfin je suis pas fier de moi pour le coup donc là j'ai coupé cette vidéo parce que il y avait beaucoup beaucoup de temps morts vu qu'on était que 3 contre 3 dans la partie et c'est vraiment très peu et vu que les marques sont grandes il se passait un peu rien dès qu'à certains moments après il y a du monde qui arrivait mais il y a pas mal de temps morts et du coup j'ai mis que les moments intéressants enfin qui me semblaient intéressants pour moi donc quand je killais des gens et quand je mourrais en gros donc voilà cette arme j'ai raté j'ai fait rater mon coup voilà c'est pour moi c'est vraiment la décision que je peux faire d'armes puissantes pas précises mais même avec une poignée elle est moins précise que la cn et la première arme du jeu j'ai oublié le nom je suis vraiment désolé mais voilà quoi sur toutes les balles que je tire il y en a la moitié qui partent à côté ça c'est pas très pratique donc là comme on voit je vais rater mon coup mais assez violemment encore à cause de bah du mode de jeu quoi le mode de jeu télé qui est pour moi raté enfin en gros pour éviter que ça rame comme on a eu dans la précédente vidéo sur infinity bled on a bien vu que quand ça s'affichait les deux en même temps ça ramait du coup eux qui sont dit ouais on va mettre on va mettre au lieu de le mettre en je sais plus combien de pixels 900 et quelques machins enfin la définition de l'écran retina de l'iphone et ben on va le mettre en 720 mais vu que l'iphone n'est pas assez puissant enfin pas assez puissant c'est bizarre de dire ça parce que il affiche comme du 720 pixels et avec des textures absolument magnifique on va mettre ça en 720 pixels mais voilà c'est ça ce que je voulais dire désolé c'est ça ça sert à rien à part nous bloquer le passage voilà bref donc on va le mettre en section pixel mais l'iphone n'est pas assez puissant pour qu'on le fasse tourner sur les deux sur les deux écrans en même temps bah du coup on va enlever sur l'écran de l'iphone il sert à rien erreur l'écran de l'iphone est juste indispensable c'est c'est là le bug pour rejoindre nos amis en multi donc quand on a une team et qu'on veut jouer en équipe c'est juste l'horreur voilà c'est ça donc quand on voit de loin elle vaut rien là non parce que là je suis même pas si loin que ça pourtant mais ça vaut rien je tire il se prend des marqueurs et il a fini par mourir mais voilà je suis désolé pour mon frère derrière moi là en plus il y a beaucoup de monde chez moi enfin beaucoup de monde il y a ma famille quoi et moi je suis désolé quoi ça va bientôt être réglé d'ici je dirais deux mois il n'y aura plus jamais de problème de bruit de bruit de fond première raison à noël j'aurai le triton à l'ex pro qui est pour moi un très très bon casque c'est celui que j'aurai pour que j'aurai pour noël le triton à l'ex pro et je vais avoir une chambre en fait ma chambre n'est absolument pas isolée donc je vais pas raconter ma vie mais en gros il n'y a pas d'isolation phonique je sais plus qu'on dit pour le son je crois que c'est phonique il y a absolument ah oui ça je trouve ça juste j'adore ce bug j'ai trouvé ça très très classe et je l'ai jamais revu malheureusement mais je trouve ça super classe ça m'a bien fait marrer bref le donc donc ma chambre n'a absolument pas isolé au niveau du son du coup j'en rends à peu près tout ce qui se passe dans la maison et je vais avoir une nouvelle chambre dans une autre pièce qu'on est enfin dans le sous-sol en fait je vais avoir une chambre qui est qui sera isolée au niveau du son du coup bah que ce soit pour la musique ou bah mes vidéos il y aura plus de problème de son ça sera vachement plus sympa voilà ce que je voulais dire voilà que dire d'autre oui là on était on est lié on était six dans l'équipe on a tous qu'on peut au même endroit voilà ça donc on a tous mis en complot mais en droit il y avait un seul mec en mettant l'escalier en bas là j'ai été très mauvais en plus j'ai eu de la chance de pas mourir alors là voilà je prends des dégâts puisque le truc est là où ça m'énerve honnêtement ça ça m'énerve et pour moi c'est une grosse erreur des développeurs d'avoir mis ça parce que c'est vraiment très énervant donc voilà de proche c'est une arme irréprochable honnêtement de proche de près c'est une arme irréprochable mais de loin c'est une misère j'adore regarder les avions quand ils volent enfin quand il y a les avions arrivés je trouve ça super impressionnant de les voir vraiment voler quoi c'est vraiment c'est pas comme les bombardiers qui sont juste un peu un peu buggés au niveau de leur virage les avions sont super réalistes ils vont vraiment à une vitesse assez impressionnante et c'est sur un iphone quoi un téléphone comme je disais dans ma précédente vidéo ouais le premier jeu vidéo que j'ai joué sur iphone c'était snake comme à peu près tout le monde je pense snake voilà faut voir ce que c'était enfin c'était quand même dingue compliqué enfin c'était ouais c'était sur un téléphone tu peux jouer tout ça sur iphone maintenant il y a monarch combat 3 infinity blade 2 call of duty black comme zombies là allez je suis en gros là que le mec s'est téléporté derrière moi soit ce que je parle et donc voilà comme je disais maintenant on voit les jeux qui a sur sur l'iphone c'est juste énorme quoi c'est magnifique enfin moi j'avais vraiment super sympa tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut faire sur un téléphone comme maintenant et voilà tout ce qu'on peut faire sur un téléphone après j'avais un truc en tête super pertinent mais j'ai oublié voilà j'ai fait un oui j'ai fait un double c'était assez sympa que dire oui je compte enfin je trouve ça dingue que la que la fin c'était sens de contradiction mais je trouve ça dingue que les la tout ce qui est playstation tout ce qui est tout ce qui est psp voilà la partie est finie donc j'ai fait un ratio de combien j'ai l'impression d'avoir fait une bonne partie je suis dans le top 3 ah mais j'ai pas j'ai pas laissé alors là voilà j'ai fait beaucoup de zoom sur cette vidéo sur cette partie là cette arme là pour moi est la plus mauvaise des armes du jeu enfin des cas de première parce que excusez moi j'ai eu un petit bug ça a coupé je sais pas pourquoi donc je disais que elle est absolument pas puissante cette arme le nombre de hits marqueurs qu'on met avec cette arme c'est elle est assez ahurissante c'est c'est dingue quoi donc pour moi c'est ça décrire cette arme c'est ça donc il ya deux trucs que je voudrais dire assez rapidement avant la fin de la vidéo première chose donc si j'étais dire c'est chaud ça dingue que tout ce qui est psp et ds et ds 3ds à tous les consoles portables arrive encore à avoir du succès avec la 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 avec que le déjà le prix des jeux on voit le nom de marqueur que j'ai mis donc que comme ce soit le prix des jeux qui sont juste ahurissant tellement c'est cher et ben la qualité tout simplement parce que c'est absolument pas plus de france et pas déjà la qualité des jours j'en ai sont beaucoup faibles c'était encore de la pub bref donc déjà je crois que la qualité graphique des jeux est juste ridicule comparé à un iphone enfin pour moi c'est ridicule comparé à un iphone c'est tellement puissant un iphone que voilà ça donne enfin quand on joue à ça moi je suis revenu sur ds c'est c'est ridicule c'est ridicule les graphismes d'une ds même une psp je trouve ça ridicule la qualité d'une psp c'est c'est je trouve ça dingue moi que qu'ils arrivent encore à avoir de succès à comparer à des iphone comme les jeux coûte au maximum 5 euros ils sont de très très bonne qualité et et voilà donc excusez moi pour le bruit derrière il ya des travaux pour ma chambre et le deuxième truc que je voulais dire c'était troisième coupure téléphone et c'était encore de la pub bref on voit le nombre de marqueurs en contre je mets et le dernier truc que je voulais dire absolument est ce que c'est là une autre question que je voudrais vous poser est ce que vous avez déjà eu des packs dans la partie donc des mecs qui volent qui passent à travers les murs des mecs invincible qui mettent des équipes très qu'à l'infini en même temps donc pour exemple dix tourelle d'un coup moi voilà moi personnellement j'en ai jamais eu mais je voudrais savoir si ça vous est déjà arrivé à vous parce que l'a priori à ça arrive à beaucoup de personnes voilà voilà donc c'est là pour moi la plus mauvaise parce que quand on voit le nombre de marqueurs formé à chaque fois c'est c'est juste abusé quoi je trouve vraiment ça abusé le nombre de marqueurs promet sur celui enfin sur cette arme en tout cas parce que c'est pas voilà c'est pas possible quoi en plus c'est dingue on la débloque quand même je vais pas dire haut niveau 1 mais un niveau moyen on va dire c'est quand même quand même être assez avancé il faut être niveau 30 et quelques donc c'est quand même pas rien niveau 30 ans et pourtant elle est vraiment pourri parce que moi je crois que c'est je crois que c'est fletch 95 qui m'avait dit moi depuis que je joue avec cette arme je suis complètement pourri je suis repassé à l'acm et là mon ratio remonte donc voilà c'est c'est dingue quand même que à ce niveau là ils te mettent des armes aussi peu plus aussi peu puissantes donc tu es avec glissade je trouve ça très très classe avec glissade c'est absolument inutile enfin pas forcément inutile je vais pas dire ça c'est voilà le mec qui joue au lance-roquette j'ai quasiment pas mis aucune j'ai quasiment mis aucune de mes morts au lance-roquette dans cette partie mais pourtant le nombre de fois dont je suis mort donc on voit le nombre de balles qu'il faut que je mette pour mourir c'est abusé je trouve ouais c'est abusé le cette personne n'a joué que au lance-roquette voilà encore c'est le même et j'ai pas arrêté de mourir à cause de lui je ne faisais que ça lui lui essayer de le tuer mais mais à chaque fois il respawnait il reprenait le 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 fusil au bazooka je sais plus lequel sert mais il arrêtait pas il tuait tout le monde comme ça c'était super énervant donc la partie est finie dans très peu de temps donc je pense avoir été je peux pas dire et avoir été avoir expliqué à vous avoir appris beaucoup de choses mais au moins je vous ai montré que je vous ai montré la différence entre les différents fusils d'assaut qu'on pouvait trouver dans ce jeu je trouve que c'est pas mal c'est japonie c'est suffisant donc voilà la partie est terminée donc voilà la partie est finie enfin la vidéo est terminée pensez à mettre un pouce vert pour le temps que j'ai pris à faire cette vidéo qui était quand même relativement longue et bah pensez à mettre un pouce vert si vous enfin repensez à mettre un pouce vert si vous aimez et dites moi si vous avez aimé ou pas dans les commentaires et si de répondre à mes questions ça m'aiderait beaucoup allez salut à tous